...côté à une surprenante équipe de Bulgarie qui n'avait déjà pas fait de détails en quart de finale face à l'équipe de Russie et qui profitera incontestablement des erreurs proposées du côté français puisqu'il y en a eu du côté de la GRS mais aussi du côté de la gymnastique artistique féminine ça ça fait beaucoup, ça fait beaucoup trop notamment pour espérer dominer les Bulgares qui se présentent d'entrée avec la GRS, un jockey bien évidemment et avec Stella Zalapativska et là on va retrouver tout le style de cette école Bulgares qui a été emmenée dernièrement notamment par la superbe Maria Petrova Maria Petrova qui a décidé de prendre sa retraite une école Bulgares qui était très certainement un tout petit peu vexée d'être malmenée à l'occasion des dernières compétitions internationales il n'y avait pas de titre pour les gymnastes de Nezhka Robeva et on sait qu'il y a une grande grande rivalité avec les anciennes formations de l'Union soviétique et notamment avec l'équipe de Russie M1 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 Et triple pirouette pour Stella Et Zala Patipska pour terminer ce programme C'est la prise de risque maximum avec cet engin qu'est le cerceau La gymnaste est complètement aveugle et je vais vous parler de Neshka Robeva Voici la grande figure de la gymnastique rythmique et sportive mondiale C'est l'entraîneur depuis...